Le début du Saint-An de Carême, c'est ce mercredi. Les chrétiens sont appelés à se rapprocher davantage de Dieu à travers plusieurs exercices spirituels. Et cela commence par le mercredi des cendres. Il y aura des organisations de la lecture divina, par exemple ici au niveau de la cathédrale. Il y aura les chemins de croix, il y aura les temps forts, les messes, les eucharisties pour pouvoir venir rendre grâce à Dieu, mais aussi porter le monde dans cet exercice spirituel. Et cette année, le pape l'a dédié à la prière. Et je crois qu'en entrant en carême, c'est un devoir pour nous de nous rappeler que nous sommes des hommes et des femmes de prière d'abord. Par ces temps de dévotion, l'église encourage particulièrement l'entraide et la solidarité. Et c'est au moment où l'église appelle ses fidèles à être plus proches de ceux-là qui souffrent, les malades. Par exemple, pendant le carême, un grand effort de carême serait de se lever, d'aller visiter les malades. Ça peut être dans les hôpitaux, ça peut être ceux qui sont chez eux à la maison, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a besoin d'être accueilli, d'être écouté, d'être renforcé dans son espérance pour pouvoir continuer le chemin et le combat quotidien. Les jeunes représentent une frange importante de la communauté. L'homme d'église lance un appel en cette période de pénitence. C'est d'abord de se rapprocher de l'église, de manifester un attachement infaillible à l'égard de l'église. L'église, c'est une famille. C'est vraiment de pouvoir renouveler notre attachement à Jésus, notre amour pour lui. Le manifester dans notre vécu quotidien. Et pour cela, nous avons besoin, comme je l'ai dit, de venir dans les sources d'eau vive. Un nouvel édifice est d'ailleurs érigé à la cathédrale de Dakar pour mieux accueillir les croyants. Cette grotte permettra à tous ceux qui viennent visiter la cathédrale de trouver dans les jardins un cadre spirituel, en dehors de l'église cathédrale. Pouvoir venir se recueillir ou tout simplement rester là devant le Seigneur à travers la sainte famille qui est là pour prier pour nous et avec nous. Pendant 40 jours, les fidèles seront en communion avec le Christ. Un temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne.